Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc là il est 7h25, donc je suis plutôt en avance. Mais c'est pas grave, je vais quand même aller au travail, parce que dès que les portes sont ouvertes, on peut commencer à travailler. Donc si ça ouvre à moins le quart, je fais un quart d'heure. Du coup, je viens d'aller arroser mon potager, c'est trop bon. Il y a des tomates et même sur le pied. Alors en fait, j'ai planté des tomates cocktail et des tomates cœur de bœuf. Et il y a une cœur de bœuf qui commence à pousser. Je suis trop contente, parce que jusque là j'avais vu les tomates cocktail, il y en a quelques-unes, il y en a une petite quinzaine, mais franchement les tomates cœur de bœuf, elles ne poussaient pas du tout. Et là, en fait, on a été plusieurs jours sans les arroser. Je crois que le dernier jour où ils ont été arrosés, c'était vendredi. Et du coup, je n'y étais pas retournée depuis vendredi. Et concrètement, le fait de ne pas les arroser, ça ne les empêche pas de pousser, parce qu'il n'a pas beaucoup plu depuis. Et si samedi, je crois qu'il a plu, je ne sais plus. Non, même pas. Je crois qu'il n'a pas plu ce week-end. Enfin, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, là, j'y suis retournée. Il y a une tomate cœur de bœuf qui pousse. Ça, c'est juste trop génial. Et du coup, les betteraves, elles sont en train de sortir aussi. C'est trop bien. Donc, je suis trop, trop contente. Mes choux, ils sont hyper beaux. Bon, évidemment, les choux, ça ne va pas sortir maintenant, ni la courgette d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Je me dis, mes pieds sont super beaux. Donc, ce soir, s'il ne fait pas trop chaud, et je pense que malheureusement, il va faire trop chaud, parce que vu le temps qu'il fait déjà à 7h30 le matin, ça promet pour l'après-midi. Mais s'il ne fait pas trop chaud, je vais essayer d'aller désherber mon jardin, parce que là, il est blindé de mauvaises herbes. Et du coup, ça donne moins envie, en fait, je trouve. Et puis, il faudrait aussi que je fixe, mais beaucoup mieux que ça, mes pieds de tomate. Il faudrait que j'aille acheter des vrais tuteurs, parce que là, en fait, mes pieds, ils sont... C'est des arbres, en fait. Voilà. Ça part dans tous les sens. Ils sont étalés. Du coup, ils en arrivent à se mélanger, parce que je les ai plantés beaucoup trop près. Et du coup, je vais les laisser comme ça, clairement, parce que... Mais je pense qu'ils vont s'étouffer l'un l'autre, en fait. Donc, c'est dommage. De toute façon, pour l'année prochaine, je ne replanterai pas au même endroit. Ça, c'est clair. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour une petite journée de travail. Et puis, on se retrouve ce soir. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 19h. Je vais rentrer à la maison. Vous voyez ce que j'ai derrière moi, là ? C'est ma voiture temporaire. C'est un scénique. Un grand scénique. C'est ce que j'avais avant, en fait. Pas le même modèle, évidemment. Celui-là, il est tout neuf. Donc, j'avoue. J'ai la pression d'essayer de ne pas l'abîmer. Moi, je m'attendais plus à louer une Clio qu'un grand scénique. Mais voilà. C'est tout ce qui avait disponible. Donc, du coup, je m'adapte. Mais bon, c'est vrai que je m'attendais à dépenser 150 euros. J'en ai dépensé 232. Donc, ça fait un petit peu cher. Mais voilà. J'ai le scénique pour un mois. Et le mois prochain, quand je ramènerai le scénique, je repartirai avec une Clio. Donc, du coup, je ne vais pas dire moitié budget, mais presque quand même. Donc, j'avoue que je suis assez contente. Du coup, c'est Laura qui m'a emmenée la chercher. Puisque, évidemment, si je partais avec ma voiture, je ne pouvais pas rentrer avec deux voitures. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait m'emmener quand je suis rentrée du travail. Elle m'a dit pas de souci. Du coup, très gentille, comme d'habitude. Du coup, je lui ai donné mon siège auto, en fait. Elle voulait me racheter mon siège auto. Mais en fait, vu tous les services qu'elle me rend, je lui ai dit que si elle voulait, le siège auto, je le lui donnais. Il n'y avait aucun souci. Donc, voilà. Du coup, je viens de rentrer. Je vais me poser là puisqu'il est 19h10 et ça va être DNA. Donc, je vais me poser devant DNA avec mon melon, mon jambon, mon dessert, tout ça, tout ça. Et puis, je vais répondre aux commentaires qui m'ont été faits sur le fait que j'ai acheté des plats préparés. C'est uniquement pour manger au travail. Je ne mange pas de plats préparés chez moi. Mais c'est vrai que le midi, c'est plus pratique. Puis là, en ce moment, je ne fais pas vraiment de cuisine. Là, ce midi, j'avais emmené le reste de la salade d'hier soir, par exemple. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je vais me faire un... Voilà, là, ce soir, je vais manger du melon avec du jambon. Je ne vais pas en emmener à mon boulot demain midi. Donc, je vais emmener un plat préparé. Voilà. Mais autrement, à la maison, je n'en fais jamais. Donc, voilà. Je vais manger. Puis, je vous reprendrai après. Anaïs, elle va rentrer tard ce soir avec son copain. Bon, je vous le prends. Il est 20h50. Je suis en train de faire du ménage. En fait, j'ai rangé pas mal de choses. Au salon, j'ai plié un panier de linge. J'ai rangé tout ça. J'ai aspiré parce que par terre, c'était le cimetière des mouches. C'était horrible. Et puis, j'ai rangé un petit peu la cuisse. Enfin, j'ai commencé à ranger la cuisine. Disons que j'ai désencombré, on va dire. Je n'ai pas fini. J'étais en train de faire du tri là. Et en même temps, je fais du tri là. Donc, forcément, ça me prend du temps. Du coup, je vous le prends vite fait parce que je vais bientôt recevoir un appel. Vu qu'Eric m'a demandé s'il pouvait m'appeler à 21h. Je ne sais pas du tout de quoi ils vont me parler. Mais j'avoue que je crains toujours un peu le pire. Mais bon, on verra bien. Et puis, après ça, je vais montrer le vlog. J'ai hyper mal dans mes genoux. C'est une catastrophe. Je ne sais pas à quoi sont dues ces douleurs. Mais réellement, c'est vraiment, vraiment douloureux. J'essaye de ranger, mais c'est une catastrophe. T'es bon, il y a de bazar en fait. Donc, voilà. Du coup, je fais du rangement. Je remets un peu la maison en bon état, on va dire. Parce que c'est vrai que rentrer le soir dans une maison qui n'est pas propre, c'est même pas une question de propreté. Parce que là, clairement, pour le coup, la maison, elle n'est pas sale. C'est juste que, en fait, c'est le bazar. Et il y a beaucoup de bazar. Donc, moi, j'en ai ras-le-bol. Il va falloir que je vide mon garage aussi. Pour la simple et bonne raison que, en gros, c'est le vidé pour le re-remplir. Puisqu'il faudrait que je puisse y stocker ma voiture. Voilà. Donc, voilà. Après, je vais aller mettre un petit coup de... Non, mais... Alors, comment je pourrais vous la montrer ? Vous la voyez, là-bas ? Elle est trop marrante. Elle vient voir, du coup. Ça se trouve, elle va monter sur le bord de la fenêtre. Alors, on va attendre un petit peu. Parce que je suis sûre qu'elle va débarquer là dans deux minutes. Voilà. Elle est trop mignonne. Mais oui, mais si tu veux rentrer, ce n'est pas là. Donc, voilà. Du coup, je vais continuer mon activité. Et puis, après, j'irai prendre ma douche. Enfin, quand Eric m'aura appelée, j'irai prendre ma douche. Ensuite, enfin non, d'abord, je vais monter le vlog. Je vais peut-être même le commencer maintenant. J'étais en train de regarder les Familles XXL. Mais en fait, à chaque fois, je le mets. Et puis, finalement, je pars à faire quelque chose. Et donc, du coup, au final, je ne le regarde pas vraiment, en fait. Donc, c'est un peu bête. Il va falloir que j'essaye de retaper mon étagère aussi. Je vous avais dit que Marceau s'était pendu à l'étagère. Enfin, quand je dis pendu, c'est par les mains. En fait, il a attrapé l'étagère et il a laissé porter son poids sur l'étagère. Genre, il voulait faire des tractions sur l'étagère. Donc, il faut que je trouve une solution pour la remettre droite. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Donc, je vais mettre tout ça dans la poubelle. Les sacs, il faudrait que j'en mette quelques-uns dans la voiture. Puisque, qui dit voiture neuve, dit. D'ailleurs, je n'ai pas été voir le coffre de la voiture. Ah bon, ma vie, ça vaut le détour. Allons voir le coffre de la voiture. En espérant qu'il n'y a pas magasine dehors. Sinon, je coupe, bien sûr. Non, on est tout seul. Je vous la montre quand même parce qu'elle a de la gueule. Voilà. Franchement. Tout de suite, ça fait chic devant la maison. Non, je plaisante. Ouais, bon, il faudra que je fasse attention. Je vais tomber le boîtier, super. Il faudra que je fasse attention quand même à... Voilà. Elle s'est refermée toute seule, en fait. Le boîtier, c'est un peu... Ah, ici, il y a des boutons dessus. Waouh, j'ai même un bouton pour ouvrir le coffre. Je n'avais pas vu. Pour la lumière et tout. Voilà, on va essayer de rouvrir. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Du coup, je vais vous mettre sens inverse. Non, elle est neuve, vous vous en doutez. Ça se voit. Du coup, j'ai le GPS intégré. Ça, c'est trop bon. J'ai un autoradio. Je n'en reviens pas. Voilà. Donc, l'arrière, le trèdre et le siège, comme il va revivre. En tout cas, pendant un mois. Et encore, il n'en profitera même pas. Donc, non, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc là, normalement, si je m'éloigne, voilà, elle se refait toute seule. Vous vous doutez bien que ça me change la vie, même au niveau de la conduite. C'était énorme. Tout à l'heure, franchement, je la conduisais et je me disais, oh là là, mais quel confort. Pour passer la marche arrière, en fait, il y a encore une bague à soulever. Mais en fait, ça fait tout seul. Comme dans du beurre. On rentre un couteau dans du beurre, ça fait la même chose. Donc, franchement, c'est super égréable. J'ai un peu l'impression d'avoir le maquillage qui a coulé. Alors, est-ce que c'est comme d'habitude la lumière ? Je ne sais pas. Donc, non, ça, c'était la grande nouvelle du jour. Franchement, je suis vraiment super contente. Donc, c'est une bonne chose de faite. Du coup, j'ai réservé, que j'ai payé en plus, bien sûr, une Clio pour le mois prochain. Parce qu'il faut savoir quand même que le Scénic, il est à 8 euros la journée. Alors qu'une voiture de la taille d'une Clio n'est qu'à 5 euros la journée. Il y a quand même une différence. 90 euros de plus, ça se sent. Donc, là, aujourd'hui, du coup, j'ai payé les 232 euros de location de celle-ci. J'ai payé les 150 euros de la location du mois prochain. Parce que, du coup, quand on veut réserver une voiture, il faut payer à l'avance. Et j'ai réservé aussi pour le mois de septembre. Mais en sachant que je n'ai pas payé pour le mois de septembre. Je paierai le mois de septembre début août. Quand je ramènerai, en fait, le Scénic, je prendrai la Clio, qui est déjà payée, du coup. Et je paierai pour la garder encore le mois d'après. Et comme ça, la dame, elle me l'a réservée jusqu'à début octobre. Donc, bon, après, je pense qu'il va y avoir un temps de battement. Parce qu'au moment où on fait la location, il faut, en fait, qu'ils interrogent notre compte bancaire, en fait. Et donc, il faut que j'ai 1200 euros sur mon compte. C'est le dépôt de garantie, en fait. Et concrètement, moi, à part quand j'ai ma paye, je n'ai pas 1200 euros. Enfin, quand j'ai ma paye, j'ai bien plus de 1200 euros. Mais je veux dire, si je n'ai pas eu ma paye, je n'ai pas 1200 euros sur mon compte. Donc, on sera obligé d'attendre que la paye soit arrivée. Et autant, là, début août, ça sera bon. Début septembre, ça sera just. Mais je pense que ça ira. Et ensuite, début octobre, en fait. Parce que c'est 30 jours à chaque fois. Ce n'est pas 31 jours. Donc, du coup, si je la prends le 6, il faut que je la ramène le 5. Donc, j'en reprendrai une le 5, que je devrais ramener le 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça rapproche, ça rapproche, ça rapproche la date. Et donc, il va y arriver un moment où ça ne va pas être possible. Il va falloir que j'attende quelques jours. En attendant, j'ai toujours ma voiture. Elle fonctionne, même si elle est en mauvais état. Elle fonctionne. Donc, même si je dois ramener la voiture et, genre, rester une semaine avec la mienne, c'est jouable. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au mois d'octobre, c'est ce qu'il faudra que je fasse. Voilà. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog, cette belle journée. Et puis, je vais continuer avec ce que j'ai à faire. Je vais aller lancer ma lessive, arroser mon potager. Enfin, bien que je l'ai déjà arrosé ce matin. Je vais aller voir dans quel état il est. Sinon, je ne l'arroserai que demain matin. Et puis, voilà. Bon, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos super commentaires. Franchement, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à les lire. Alors, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre et j'en suis désolée. Du coup, souvent, je mets un petit cœur, simplement. C'est juste pour vous montrer que je l'ai lu. Mais je n'ai pas toujours le temps parce qu'en fait, quand je les lis, c'est souvent pendant ma pause déjeuner, au boulot. Et clairement, en ce moment, je fais des heures sub. Donc, du coup, les pauses déj, elles sont courtes. Donc, du coup, je mets juste un petit cœur pour vous dire merci, je l'ai lu. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour y répondre. Là, j'ai répondu ce soir à deux ou trois. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup parce que c'est motivant, parce que ça fait super plaisir. Les nouveaux abonnés qui me laissent des commentaires en me disant « J'ai découvert ta chaîne et franchement, j'adore. » Mais merci beaucoup. Je suis vraiment touchée et ça me donne encore plus envie de continuer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le principe du vlog. Honnêtement, je ne demande à personne de comprendre. On aime ou on n'aime pas et c'est comme ça. Moi, j'aime partager mon quotidien. Voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est tout. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !